... Avant mémoire, que Gallimard réédite dans sa collection de poche folio, est l'oeuvre d'un honnête homme, ainsi que l'on disait autrefois. Le professeur Jean Delay, disparu en 1987, peu après une mémorable apparition dans Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot, n'était pas seulement un grand médecin, neurologue et psychiatre qui avait participé comme expert au procès de Nuremberg. Il était l'ami et le biographe des écrivains, André Gide en particulier, et écrivain lui-même. Son propos est ici de raconter l'histoire de sa famille à partir des archives des minutes parisiennes conservées depuis 1555 rue Vieille du Temple, au cœur de la capitale. Ce sont dix générations d'ancêtres qui défilent en ce que l'auteur appelle une sociobiographie que l'on a pu justement rapprocher des admirables archives du Nord, de Marguerite Yursenard. Cette résurgence de l'histoire quotidienne de Paris à travers une lignée est passionnante. L'avant-mémoire est en papier, écrit Jean Delay, ce papier qui nous fait passer de la ville fortifiée à la capitale d'Empire, à travers toutes sortes de corporations comme les paumiers, les ancêtres des fabricants de raquettes, aussi bien que les échevins, les lingères, les peintres ou encore les carmélites. C'est que le passé est un roman, suggère Jean Delay en filigrame de ce roman du passé.